– Sous-titrage ST' 501 – L'accès universel à l'eau potable, un défi en effet pour l'Afrique. Malgré ses 17 grands fleuves et sa centaine de grands lacs, le continent reste en effet l'un des continents où l'accès à une eau de qualité est le plus limité, une problématique majeure et c'est précisément le cas en Sierra Leone. Mais certains tentent, vous allez le voir, de trouver des solutions. Voyez ce sujet préparé par Ashley Duprat. – Sierra Leone est un rêve que l'activiste Oussifu Bangoura a pu réaliser plus de 10 ans après avoir été adopté par une famille américaine. Lorsqu'il arrive à Cambia, dans le nord du pays, il s'est donné pour mission d'améliorer l'accès à l'eau et sa purification pour les habitants. – J'ai décidé de revenir dans mon pays d'origine pour voir ma famille après 14 ans et apporter toute l'aide humanitaire que je peux, en particulier à travers l'utilisation de tonneaux à eau de 24 gallons qui facilitent l'accès à l'eau et son transport. – Grâce aux nombreux dons qu'il a recueillis, ainsi que des partenariats avec des entreprises du continent, Oussifu Bangoura distribue aux habitants de Cambia des filtres pour rendre l'eau potable, ainsi que des tonneaux spécialement conçus pour en faciliter le transport, pour la plus grande joie des habitants. – À l'époque où nous n'avions pas ces tonneaux, quand on envoyait les enfants aller chercher de l'eau, ils ne voulaient pas y aller. Maintenant, avec les hippos, ils sont contents, ces tonneaux sont très légers et facilitent le transport de l'eau. – Pour Oussifu Bangoura, la prochaine étape est d'étendre son projet sur l'ensemble du pays, la Sierra Leone, pour ce faire. Il développe d'ores et déjà des partenariats avec le gouvernement et les organisations locales. – Alors Karine Orio, dans ce sujet, on voit véritablement l'importance de la diaspora pour tenter de faire bouger, de bouger un petit peu les lignes sur ces problématiques telles que l'accès à l'eau potable. – Oui, alors ce qui est quand même une aberration, c'est que vous l'avez dit en lancement tout à l'heure, c'est qu'il existe un certain nombre de fleuves sur le continent africain et c'est toujours incroyable de penser qu'il y ait des personnes qui n'aient pas accès à l'eau, une eau potable et où qu'on soit d'ailleurs, en France, on est obligé d'acheter une bouteille d'eau à un prix défiant de toute concurrence. Finalement, cette eau n'appartient à personne, elle coule sous nos pieds. Ce qu'on achète, c'est un packaging, c'est une bouteille sympathique. Et donc en Afrique, effectivement, heureusement qu'il y a des diasporas africaines qui s'en soucient. On a connu ici, on a Econ, le chanteur, qui s'est lancé effectivement pour l'énergie, pas uniquement l'eau, mais ça va ensemble. Et puis on a également Jean-Louis Borloo, on peut en citer. Et puis il y a des petites initiatives par des associations ici qui essayent d'équiper surtout les zones rurales. Parce qu'il faut savoir, on a vu le cas de la Sierra Leone qui a connu des inondations. Ça se passe peut-être dans la ville, mais il faut savoir que dans les villes, en général, ils sont plus ou moins bien équipés qu'en zone rurale, où là, on est obligé d'avoir des puits et que l'eau, en général, n'est pas super de bonne qualité. C'est encore dommage parce que c'est quand même la responsabilité des pouvoirs en place. C'est à eux de mettre en place des infrastructures parce que l'eau, l'accès à l'eau, c'est quand même le premier, c'est ce qui est plus important pour la santé, pour tout. Et ça, voilà. – Alors effectivement, Karine, vous évoquez le fait que les zones urbaines sont un peu mieux équipées que les zones rurales. En effet, 85%, c'est le taux de couverture en eau potable, en milieu urbain, 51% seulement en milieu rural. Alors souvent, on entend les habitants de ces zones dire qu'ils se sentent assez abandonnés. Est-ce que, Gracien, on comprend un petit peu ce sentiment d'abandon de ces zones-là ? – Oui, on comprend. On comprend surtout que ces gens-là qui sont dans la ville, dans les villes, sont souvent des ressortissants de la campagne. Et je dirais même qu'ils sont des gens qui ont oublié d'où ils viennent. On parlait, par exemple, il y a beaucoup d'initiatives de la diaspora. Mais il faut se dire qu'en Afrique, maintenant, il y a la classe moyenne qui se développe. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont restés au pays, qui gagnent mieux que, qui gagnent leur vie mieux que les gens de la diaspora. Donc, ils ont un certain revenu. Mais on voit bien les gens de la diaspora qui essaient de s'organiser pour aider. Rarement, on trouve des initiatives localement des gens qui gagnent la vie parce que les autres ont travaillé. Les gens de la campagne ont produit. Et les gens de la ville, les gens qui ont fait des études, d'autres, en profitent, gagnent beaucoup. Mais il n'y a pas de retour de l'ascenseur. Moi, je trouve que c'est vraiment déplorable qu'il n'y ait pas des associations localement qui fassent des actions pour aider, notamment au niveau de l'eau, au niveau des écoles, alors que les gens gagnent beaucoup d'argent. Ici, les diasporas font beaucoup de choses. Mais c'est toujours les idées reçues en disant qu'au niveau de la diaspora, les Africains gagnent beaucoup. Il y a des gens qui gagnent très peu. Il y a des gens qui vivent très mal au niveau de la diaspora. Il y a des gens qui vivent très bien, qui sont restés au pays, qui devraient aussi participer à cette solidarité. Je pense que ça serait une bonne chose. – Et au-delà des diasporas et de la population également en Afrique, c'est vraiment les pouvoirs publics aussi qu'il faut… – Bien sûr, parce que l'eau, c'est quand même du domaine public. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut saluer les initiatives mises en place par les diasporas africaines. Mais l'eau, ça reste quand même, comment dire, c'est du domaine public. Si aujourd'hui, dans votre campagne, vous décidez effectivement de creuser un puits et que vous traitez mal l'eau, vous tuiez des personnes, vous êtes condamnés. Donc, il y a un certain nombre quand même de dispositions à prendre. Mais au-delà de ça, ce qui est quand même fou, c'est qu'aujourd'hui, je vous mets au défi de citer en Afrique subsaharienne une capitale dans laquelle vous vous dites tranquillement, moi, je peux boire l'eau du robinet. Sans qu'il y ait de problème. – Alors, quand même, aussi un autre paradoxe, l'Afrique recèle plus de 600 000 kilomètres au cube de réserve d'eau. Mais le continent n'en consomme que 4%. Comment expliquer ce paradoxe ? – Oui, mais on en revient à cette problématique, c'est-à-dire que le traitement des eaux. Moi, je vais vous raconter une histoire qui est simple. En Guinée, par exemple, quand vous allez en Guinée, quand vous êtes à Conakry, vous avez un fleuve pour aller sur les îles. Et là, par exemple, l'eau, pour avoir accès à l'eau, c'est très compliqué. C'est comme dans plusieurs capitales où vous avez de l'eau. Mais tout ça, ça demande quand même énormément d'argent. Traiter les eaux, ça coûte hyper cher. Et donc, ça, malheureusement, ça revient à ce dont on parlait au début de cette émission. C'est-à-dire qu'il s'agit d'avoir une bonne gouvernance au sein du pouvoir des personnes qui se disent « Nous, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va donner à notre peuple l'eau, l'électricité, l'éducation, la base, pour que notre société fonctionne. » Et ça, en général, c'est ce qui manque. – Alors, est-ce qu'il s'agit là d'un problème financier ? On estime à peu près à 15 milliards de dollars le montant à mettre sur la table pour le traitement et pour approvisionner en eau la population. Est-ce que c'est un problème vraiment financier ou est-ce qu'il y a aussi un manque de volonté politique derrière tout ça ? – Moi, je dis toujours qu'il n'y a pas un problème financier en Afrique. Quand on a un bon projet, on arrive à le financer. On trouve l'argent, que ce soit même dans le pays, que ce soit au niveau de la BAD ou d'autres banques, au niveau localement, on peut y trouver de l'argent. Elle a parlé de la Guinée-Conakry. Dans le Foutanjalo, il y a beaucoup d'eau. Il suffit, au lieu d'aller chercher directement l'eau de Conakry, il suffit de faire des conduits, ramener l'eau qui est déjà propre dans le Foutanjalo parce qu'il n'y a pas de pollution. On ramène, on va traiter très légèrement l'eau. Il suffit même de faire avec le sable et l'argile. On va très bien traiter l'eau sans aller à autre chose. Mais si on va attendre l'eau qui sort des usines ou des laveries dans Conakry, on aura l'eau sable. Cela veut dire qu'en Afrique, les pays, il s'agit plus de la volonté, l'organisation, une certaine intelligence de se dire qu'est-ce qu'on va faire pour avoir l'eau. Presque tous les pays peuvent avoir de l'eau. Certains peuvent en manquer mais il y a d'autres moyens. C'est vraiment, ce n'a jamais été un problème financier. C'est toujours un problème de volonté. Mais le problème, c'est qu'on oublie ces gens-là qui doivent décider. Comme elle a dit, ils ont de l'eau, des bouteilles qui sont importées de l'Europe alors qu'il y a d'autres qui n'ont pas accès à ces bouteilles d'eau. C'est, on peut dire, de l'égoïsme. Karine Orio, c'est surtout un manque de volonté politique. – Ah oui, complètement. Moi, je suis entièrement d'accord. Là, c'est simple. Vous prenez les responsables politiques quand en général ils sont nommés. Ceux-ci s'arrangent pour organiser en tout cas leur village, etc. Ils font construire des routes mais ils ne pensent pas à l'eau. C'est-à-dire que pour certains responsables politiques, vous trouvez tout ce qu'il faut dans les villages. Mais il suffit que vous vous fassiez quelques mètres plus loin, il n'y a pas du tout le même confort. Ça devrait être dans la feuille de route. Et puis même nos chefs d'État africains devaient être fiers en disant quand vous venez dans mon pays, là vous allez consommer une eau qui est une eau locale. Ce serait tellement une fierté. Je veux dire, aujourd'hui sur les tables on n'est pas obligé de boire uniquement une eau qui s'appelle, qui porte le nom de société française, etc. On pourrait aussi avoir la fierté de dire nous on a notre eau qu'on peut consommer, qui peut s'exporter, qui peut rivaliser avec ses goûts, etc. Mais on n'a même pas cela. Parce qu'aujourd'hui, les responsables politiques ne pensent pas à cela. Simplement. – Alors est-ce qu'il y a quand même des bons éléments aujourd'hui en termes d'avancée sur cette problématique ? – Il y a des bons éléments. Il y a certains pays qui travaillent. Même si ça, moi je ne connais pas beaucoup de pays. Je connais par exemple le Rwanda où on parlait de l'eau. Au Rwanda, quand on consomme de l'eau, on consomme de l'eau rwandais, de la rwandaise. Donc quand on consomme du lait, c'est du lait local. Je pense qu'ils doivent même l'exporter. Il y a un problème de traitement d'eau parce qu'il y a de l'eau assez sale. Mais il y a beaucoup d'efforts. C'est un pays qui n'a pas beaucoup de ressources, mais qui est un pays qui a une bonne volonté, un pays dirigé par les gens. Et même les citoyens, ils ont une certaine volonté pour faire, pour avancer. Cela, donc, je veux dire que dès qu'il y a la volonté, on peut tout faire. Même un pays qui n'a pas de mine, un pays qui n'a pas d'autres finances, plus avec la volonté. Et aussi l'adhésion du peuple, on peut faire tout. – Alors, sur ces bons éléments, on cite souvent aussi le Gabon. Alors, quels efforts ont été menés au Gabon pour parvenir à améliorer un petit peu l'accès à l'eau potable ces dernières années ? – Oui, alors, concernant le Gabon, c'est assez intéressant. Quand on est effectivement à Libreville, tout va bien. Quand on est à Franceville, tout va bien. Maintenant, quid des villages ? C'est toujours la question, en fait, des campagnes, des zones rurales où des fois, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, même s'il y a un puits, le traitement de l'eau n'est pas super. Là, pour le coup, ce que je vais dire, c'est qu'aux États-Unis, moi, je me souviens, cet été, j'étais dans l'Utah, c'est un État qui est détenu par les Mormons, ils sont quand même les plus riches, et leur eau est rouge, comme celle qu'on a quand vous ouvrez, par exemple, un robinet, quand vous êtes au Cameroun, dans un autre pays, quand vous ouvrez comme ça votre robinet de l'eau rouge, on avait la même coloration dans l'Utah, aux États-Unis. Donc, après, au niveau du traitement des eaux, est-ce que c'est parce qu'une eau est claire, qu'elle est forcément bien traitée, qu'elle est à forte consommation, est-ce qu'il n'y a pas une surdose de produits chimiques, c'est un autre débat. Mais en attendant, nous, dans nos pays, on n'a déjà pas accès à l'eau, alors parler du mot traité, c'est encore autre chose. – Comment cette problématique s'analyse au niveau de la santé des populations ? Quelles conséquences ? – Mais on est en Afrique. Les maladies qui sont les plus soignées, je peux vous en parler parce que j'ai des informations pour certains centres de santé. Il y a la question de malaria. Il y a la malaria. Deuxième, on va trouver des vers intestinaux, des problèmes qui sont liés justement à ce problème d'eau parce que l'eau n'est pas traitée parce qu'il y a des gens en Afrique, beaucoup de gens, beaucoup de populations qui vont puiser de l'eau dans les fleuves. L'eau, vraiment, qui est verte, verte de saleté, mais qui puise ça et qui boive cette eau. C'est vraiment très inquiétant pour la santé d'un pays. Quand on s'imagine l'argent, si vraiment les dirigeants africains, disons les gouvernements, traitaient la santé correctement, la santé des Africains, je pense qu'ils dépenseraient moins, même la moitié, s'ils commençaient à traiter d'abord l'eau, ils auraient beaucoup de dépenses au niveau de la santé des Africains. Malheureusement, c'est qu'on ne traitait ni l'eau ni la santé des Africains. – Karine, ce sont des maladies véritablement qui peuvent être évitées par… – Ah oui, mais complètement. Mais il a tout à fait raison. Il vaut mieux investir dans une eau qui soit une eau traitée, l'accès à l'eau, clairement, pour éviter un certain nombre de maladies. Des maladies de la peau, des maladies intestinales, etc. Mais c'est très inquiétant parce que je pense d'ailleurs que l'OMS, les médecins locaux, tout le corps médical, tirent la sonnette d'alarme parce qu'ils sont confrontés à cela. Quand vous allez dans un hôpital et que bon, eux, ils font le nécessaire, ils stérilisent, mais il suffit qu'ils n'aient pas les moyens de stériliser, c'est le chat qui se mord la queue. Donc finalement, on a plutôt intérêt à investir dans des infrastructures telles que l'électricité, l'eau, comme ça, au moins, effectivement, ça va réduire la facture. Mais je ne suis pas sûre que la logique de nos gouvernants aille dans ce sens-là. Donc effectivement, on ne peut que se plaindre et espérer que ça change. – En disant que le peuple n'a pas le pouvoir. – Voilà, exactement. – Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été là ce soir. Karine Oroyo, merci pour vos éclairages. Je rappelle que vous êtes journaliste. – Merci beaucoup. – Merci beaucoup à vous également, Gracien. – Merci beaucoup Zahra. Bonsoir à tous. – C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt dans l'Africa Newsroom. – Sous-titrage Société Radio-Canada